Comment faire des vibes avec sa voix ? Comment faire le vibrato ? Tous ces effets qui enjolivent terriblement ta façon de chanter. C'est l'été. J'espère que tu passes un bon mois d'août et de bonnes vacances. Alors, tu vois, c'est un programme spécial. Tu as peut-être un peu plus de temps pour bosser en ce moment. C'est pour cela que je te propose qu'on parle de techniques plus avancées. Alors, c'est sûr que si ton flux d'air n'est pas bien maîtrisé, cela sera compliqué. Si tu n'as pas les bases, cela va être compliqué. Mais je te propose qu'on voit cela ensemble. Alors, juste avant de démarrer, je te propose de t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications. Toutes les semaines, il y a plusieurs vidéos qui sortent sur cette chaîne YouTube. Ce sont des exercices, des tutos, des astuces pour t'aider à mieux chanter et à développer ta voix. Tu rejoindras ainsi une communauté de plusieurs dizaines de milliers de chanteuses et de chanteurs. On va commencer tout de suite avec les vibes. Alors, les vibes, c'est très à la mode. Ce n'est pas facile à faire et on peut choper énormément de défauts quand on fait les vibes. Donc, le mieux, cela va être de pratiquer. On va déjà s'écouter une artiste qui pratique des vibes et puis ensuite, on passera à la pratique. C'est parti ! Alors, c'est très à la mode les vibes. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup de chanteuses qui en font. Actuellement, Ariana Grande, qui est très en vue, utilise ça énormément dans sa voix. Mais je te propose déjà pour commencer d'écouter ce que ça donne. Écoutons ceci. Voilà un petit exemple de vibes en introduction d'une chanson. C'est La Belle et la Bête que chante Ariana Grande en duo avec John Legend. Écoutons maintenant un autre extrait. Voilà, et pour vraiment que tu vois ce que ça donne, on s'écoute encore un troisième extrait d'un autre artiste. Ok, alors je pense que tu vois de quoi je veux parler quand je parle de vibes. Puisque tu as écouté ces extraits, on entend vraiment cela très régulièrement dans les productions actuelles. C'est vraiment très à la mode. Je vais t'expliquer tout de suite comment ça fonctionne et comment on peut faire ça avec sa voix. Juste avant, tu peux partager cette vidéo à tes amis si tu penses que ça peut les intéresser de savoir comment faire des vibes avec leur voix. Et tu peux mettre un petit pouce pour m'encourager à en publier d'autres. Les vibes, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, ce sont bien des notes que l'on fait avec sa voix. Ce n'est pas une sorte de vibrato ou d'effet qu'on donnait avec la voix, c'est vraiment des notes derrière et il faut vraiment commencer par ça, identifier les notes. Dans l'exemple d'Ariana Grande, elle faisait un petit truc comme ça. Si on joue les notes, ça va faire ça. Elle fera sans les dada, donc c'est lié. Alors, la technique, c'est d'identifier déjà les notes, donc il faut ralentir la musique pour bien capter ce qui se passe. Ensuite, on va faire ça note à note. Donc au début, tu vas faire A toi Maintenant Donc on va le faire lier sans les dada, excuse-moi A toi Ensuite A toi Ensuite On a toutes les notes de cette vibe que fait Ariana Grande en introduction du morceau. Donc Maintenant, ce qui va varier, c'est le rythme. La première note va durer plus longtemps. A toi A toi Écoute A toi Ok, à vitesse réelle A A toi Donc derrière cette espèce de petite apoggiature là, il y a vraiment des notes si tu veux. On chante vraiment Et donc il est vraiment très important de travailler ça lentement pour pas que ça fasse Tu vois où on ne sait pas trop ce qui se passe là. Il y a une espèce d'effet qui s'est passé sur la voix. Non, il y a vraiment des notes derrière. C'est simplement qu'elles sont chantées très rapidement. Ça, ça marche pour toutes les vibes, donc là On peut faire Donc Si je le fais lentement Donc c'est vraiment important, vraiment que tu ralentisses, que tu ralentisses. Maintenant, je vais te donner une petite précaution, c'est que ce sont des changements de notes rapides les vibes. Donc, ça veut dire que qui dit changement de notes dit changement de vibration au niveau des cordes vocales. C'est ici que le changement de notes est généré. Ça veut dire qu'on n'est pas censé s'appuyer sur d'autres béquilles telles que la mâchoire Où on voit très souvent C'est ma mâchoire en fait qui se crispe parce que je ne sais pas trop ce qu'il y a à faire. La note doit changer sans que ta mâchoire soit engagée là-dedans. Si ta mâchoire se met à bouger, ça veut dire qu'il y a des petites crispations qui sont en train de s'installer et ce n'est ni bon pour les cordes vocales ni bon pour ton son. J'espère que cet exercice va t'aider. N'hésite pas à en mettre en pause la vidéo pour le repratiquer, le faire vraiment lentement pour décortiquer tout cela. Je te propose qu'on continue sur d'autres techniques avancées et notamment le vibrato. Alors le vibrato, c'est utilisé vraiment depuis des siècles et des siècles puisqu'il est très important dans la technique lyrique notamment. Mais il y a plein de formes de vibrato et le vibrato est utilisé dans plein de styles. Donc là aussi ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écouter quelques exemples pour que tu te rendes compte de ce que c'est. Le vibrato ce n'est pas une vibes, ce n'est pas la même chose. Et je vais te donner également un exercice pour mettre en place le vibrato dans ta voix. C'est parti ! Alors le vibrato, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par les chanteuses et les chanteurs et ça depuis des siècles. Ça c'est vraiment une technique qui nous vient de très très longtemps. Donc pour être sûr que nous parlons de la même chose, je te propose qu'on s'écoute des exemples. Everybody loves the things you do from the way you talk to the way you move. Sous-titrage ST' 501 Comme tu as pu l'entendre dans ces différents exemples, le vibrato est utilisé dans différents styles, et ça peut vraiment faire partie du caractère vocal d'une chanteuse ou d'un chanteur, ça peut vraiment faire partie de sa recette si tu veux, ou s'il enlevait son vibrato en fait ça serait plus lui, tu vois, il y a vraiment des chanteuses et des chanteurs qui chantent toujours avec un certain type de vibrato et ça fait partie de leur empreinte vocale de leur marque de fabrique. Maintenant, comme tu le sais, lorsque l'on apprend à chanter, on ne cherche pas à imiter les autres chanteuses et les autres chanteurs, et le vibrato c'est pour moi comme un petit effet vocal, c'est quelque chose qui va permettre d'enjoliver et d'embellir ton son, et donc c'est quelque chose que l'on veut absolument pouvoir contrôler, c'est pour ça qu'on va le travailler ensemble. Alors il y a plusieurs techniques de vibrato, il y a trois techniques principales de vibrato. Aujourd'hui on va en voir une, on va la travailler ensemble tout de suite avec le piano. Juste avant, si tu as des amis qui se posent des questions sur le vibrato, et bien partage-leur cette vidéo et n'oublie pas de la liker au passage. On passe tout de suite au piano pour l'exercice. Alors le vibrato c'est quoi ? C'est le fait en fait de changer de note, de prendre des notes très très proches et de changer de note très rapidement. Si je te montre A, en fait ce que je fais, je fais A, et de plus en plus vite. Et pour ça il faut une certaine dextérité avec ces cordes vocales. Donc on va faire un exercice pour que tu apprennes à faire ça tout simplement, c'est parti. Donc on va partir de cette note-là, que tu vas faire en A, et on va s'amuser à changer déjà de note. Alors on va prendre un ton entre ces deux notes. Donc ça va faire ça. A, allons-y, à nous ! OK, encore une fois, et A, A... Maintenant on va s'amuser à le faire deux fois plus vite. Ensuite on va faire... A nous ! Encore une fois lentement... C'est parti ! Deux fois plus vite... Ok, on ne va pas encore ultra vite, mais il faut qu'on mette en place cette compétence petit à petit. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller quatre fois plus vite. Alors on va faire... Ensuite... On est parti ! Lentement... Deux fois plus vite... Quatre fois plus vite... Encore une fois... Deux fois plus vite... Quatre fois plus vite... Ok, et à la fin t'imagines qu'on fera ça. Maintenant on va refaire cet exercice mais en utilisant deux notes plus proches. Juste un demi-ton. Donc on va faire... On est parti ! Respire, on y retourne ! Prends ta respiration, on y retourne ! Ok ! T'as vu ça fout un peu les jetons là ! C'est les dents de la mer ! Alors maintenant on va faire ça deux fois plus vite ! On va faire ça, on va essayer de tenir... A nous... On le fait encore ensemble, comme ça je serai sûr que tu l'as fait au moins trois fois... On va maintenant le faire une dernière fois, comme ça à cette vitesse, et on va ensuite accélérer. Et... Et là, on va du coup ensuite partir sur ce vibrato, mais pour ça avant il faut vraiment que tu apprennes à faire ces deux notes comme ça, très proches, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Donc je t'invite à le refaire, à rembobiner, puis à revenir en arrière et à refaire la même chose qu'on vient de faire avec le piano. Attention cependant à ne pas le faire avec la mâchoire, à ne pas faire . Le changement de note se fait juste ici, donc ici rien ne doit bouger. Tu vois ? La langue non plus ne se promène pas. Voilà, ici ça doit vraiment rester stable et c'est ici que la modification de note va se faire. Donc voilà déjà une première manière d'apprendre à faire le vibrato. Alors tu l'as vu le vibrato, peut-être qu'il s'est déjà déclenché chez toi, peut-être jamais, peut-être que tu l'as déjà entendu dans ta voix mais tu ne sais pas trop quand ça part. J'espère que l'exercice là qu'on vient de voir t'aidera à mettre en place ce vibrato. Mais il est vrai qu'il y a plusieurs formes de vibrato et il y a plusieurs manières de l'expliquer. Donc pour vraiment t'aider un maximum, ce que je te propose c'est qu'on voit un deuxième exercice, une autre manière de faire pour une autre forme de vibrato et peut-être que tu auras plus de facilité à trouver ce vibrato-là, arriver à l'activer. Ce qui compte c'est que tu fasses vraiment quelque chose qui te plaise esthétiquement, il faut vraiment que le son te convienne. Je te propose qu'on se retrouve tout de suite dans ce nouvel exercice de vibrato. Alors le vibrato, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, je t'invite à aller la regarder sur la chaîne YouTube après. Donc il y a différentes techniques et aujourd'hui je vais te donner un exercice. Mais on va se rafraîchir la mémoire pour voir à quoi cela ressemble et on va écouter ça avec quelques exemples tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors le vibrato, il sert vraiment dans tous les styles. Il y a vraiment, quand on utilise par exemple le vibrato dans le chant lyrique, ça fait complètement partie de la recette de chant lyrique. Pourquoi ? Parce que tout simplement le vibrato permet d'avoir une empreinte sonore plus forte. C'est-à-dire que le chanteur ou chanteuse lyrique, s'il n'utilisait pas son vibrato, il aurait beaucoup plus de mal à passer à travers l'orchestre. Puisque je te rappelle qu'en chant classique on n'a pas de micro, donc c'est un chant naturel projeté comme ça dans la salle et donc ça demande effectivement d'avoir un volume assez important. Et le vibrato participe au fait que l'on puisse entendre la chanteuse ou le chanteur lyrique à travers l'orchestre, même sans micro. Dans les styles amplifiés, le vibrato permet également d'enrichir la voix à l'oreille. Et ça apporte vraiment quelque chose au niveau du timbre, au niveau de la présence sonore. Et c'est aussi quelque chose qui est utilisé pour enjoliver, embellir des fins de phrases, même des milieux de phrases ou des notes qui sont tenues. Donc le vibrato on peut l'utiliser aussi au micro, en musique amplifiée, il n'y a aucun souci pour ça. Donc je te le disais, dans une précédente vidéo il y a plusieurs techniques, on en avait vu une avec le piano la dernière fois, on va en voir maintenant une nouvelle. Juste avant de démarrer, si tu as des amis qui sont intéressés et qui se posent des questions sur le vibrato, eh bien n'hésite pas à leur partager cette vidéo et mets un petit pouce au passage. Commençons tout de suite l'exercice. Alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement secouer nos cordes vocales, ce qui va du coup avoir effet de modifier la note. C'est-à-dire que le vibrato en fait c'est un changement de note très rapide. Du coup étant donné que mes notes sont générées ici au niveau de mes cordes vocales qui vont entrer en vibration, eh bien on peut s'imaginer que si je secoue mes cordes vocales, eh bien ça va me permettre en fait de changer de note comme ça rapidement. Alors c'est une méthode peut-être un petit peu étrange pour toi, c'est pas forcément une méthode très académique, mais c'est une méthode très puissante et très rapide pour te faire sentir dans la gorge ce qu'est le vibrato et ce que ça fait lorsque l'on chante. Alors pour faire cet exercice, je vais t'inviter à joindre tes deux mains comme ceci et à plier les doigts comme ça. Maintenant que nous sommes installés, nous allons prier le dieu du vibrato. Non je rigole, il n'y a pas de dieu du vibrato. On va donc tenir nos mains comme ça et on va les secouer pendant qu'on fait une note. Ça va avoir pour effet de secouer en fait notre corps et de secouer aussi notre larynx, et ça va te permettre de sentir ce qui se passe quand on fait un vibrato. Alors c'est parti, je vais le faire avec toi, je vais faire un A. Donc tu entends très bien que quand je secoue mes poings comme ça, et bien ça fait secouer ma voix, ça fait trembler ma voix, mais l'intérêt de ça c'est que moi ça va me permettre de sentir ce qui se passe ici dans ma gorge et après moi je peux le reproduire. Pour t'entraîner au départ, parce que ça peut être compliqué de ressentir ce vibrato, donc pour t'entraîner, et bien on va joindre comme ça les deux mains et on y va. Vas-y, fais-le une fois pour toi, je vais le faire en même temps que toi, dis A, secoue. Ok, j'espère que tu sens ce qui se passe dans la gorge. Si tu ne le sens pas en tout cas, écoute le son pour déjà commencer à apprivoiser un petit peu ce nouveau son, ce nouveau mode vocal. Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on ne va pas déclencher le vibrato tout de suite, on va faire le A, on va se secouer, et ensuite on va arrêter pour retrouver une voix non vibrée. Alors c'est reparti. C'est très important de revenir à une note stable, parce qu'on pourrait imaginer qu'à force de travailler ce vibrato, tu n'arrives plus à le gommer. C'est vrai que certains chanteurs en ont fait leur marque de fabrique, chanteur ou chanteuse, mais si tu veux nous dans la technique vocale ce qu'on souhaite c'est que tu puisses vraiment t'en servir comme un petit effet pour embellir tes chansons. Donc si ton vibrato il se déclenche un petit peu n'importe quand, ça va te donner un aspect un petit peu de chèvre, un peu chevrotant, et c'est dommage, c'est peut-être pas forcément ce que tu souhaites. Donc on refait l'exercice, le A stable, on vibre et le A stable, c'est parti ! Tu remarqueras que je ne fais rien avec la mâchoire, je ne fais pas ça, je ne fais pas non plus quelque chose avec la langue, je ne fais pas, je ne secoue rien comme ça avec ma langue, d'accord ? Vraiment ça se passe à ce niveau-là, on le refait, ce qui nous permettra une fois qu'on est entraîné de pouvoir faire un . Donc comme tu vois je peux le déclencher maintenant à la demande puisque je suis bien entraîné sur le vibrato et c'est ce que tu pourras faire à force de t'entraîner. Voilà ! Aujourd'hui on a vraiment vu des techniques avancées. On a vu les vibes, on a vu deux manières différentes d'aborder le vibrato. La semaine prochaine ne rate absolument pas cette vidéo, on va parler de comment trouver ta véritable voix, ta propre voix, ta voix naturelle, ta voix à toi qui t'es propre, la voix qu'on va vraiment reconnaître quand on va t'écouter, ça c'est la semaine prochaine. Maintenant si tu as peut-être galéré un petit peu là à mettre en place le vibrato qu'on vient de voir et les vibes, c'est peut-être que les bases de ta technique vocale ne sont pas complètement en place. Si tu souhaites qu'on le fasse ensemble, je peux t'y aider et comme c'est l'été, on en profite, tu as du temps. Je te propose de t'offrir pendant trente jours des cours de chant pour mettre en place les bases, la respiration, les premières vocalises, les premiers échauffements à réaliser. Je te propose ça gratuitement pendant trente jours, ce sont des vidéos que je vais t'envoyer chez toi dans ta boîte mail directement et tu pourras regarder ça quand tu en as envie et quand tu as le temps. Pour ça, ce n'est rien de plus simple, il te suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description juste en dessous ou ici sur le côté. Pas besoin de laisser toutes tes coordonnées, laisse simplement ton prénom et ton adresse mail et je t'enverrai ces exercices régulièrement. Je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour qu'on voit ensemble comment trouver ta voix. prends bien soin de toi. Ciao !